bien donc bonjour à vous dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment générer des fake données pour pouvoir l'utiliser et l'exposer à partir d'une api pour pouvoir l'utiliser lors de nos développements alors déjà il vous faut avoir notre intérêt sur votre machine donc je ne vais pas revenir là dessus et comme l'autre fois nous avons vu comment générer des fake data avec le php cette fois ci c'est consacré au javascript alors nous allons utiliser fakeur.js et voici le lien que je mettrai en description de la vidéo donc on peut dérouler fakeur.js generate massive amount of make data in your browser and not js donc on va descendre voir que l'on pourrait générer ici des adresses voici pour le commerce couleur département nom du produit ainsi de suite le prix pour les compagnies on a tout ça la base de données des colonnes type colonisation pour les données futures recents des mois on a tout ça façon des dates des finances ainsi de suite à coeur donc on a plein d'images internet on peut générer plein de choses donc et pour pouvoir exposer les données générées on va utiliser disons de serveurs ok donc déjà disons de serveurs pour l'utiliser il faut l'avoir sur notre machine on va l'installer vous allez l'installer ici donc on va copier ceci npm install moins j'ai disons de serveurs ok puis on va vous allez coller sur votre vide de commande et on va lancer la commande moi je l'ai déjà fait j'ai dis installé donc je ne vais plus le refaire puis après l'avoir fait qu'est ce qu'on va faire on va maintenant créer un projet ok donc pour créer le projet je vais me positionner dans le positionner dans un dossier où je vais créer mon projet ok donc là je suis un dossier javascript je vais créer un dossier nommé déjà voici la forme des données qu'on va générer ok voilà un peu quelque chose de la sorte même si ça ne sera pas trop ça on va voir parce qu'on va pas modifier donc on va créer un dossier qu'on va appeler étudiants étudiants à pays donc mkdir étudiants à pays vous pouvez écrire où vous voulez et là on peut créer un fichier bon on va faire npm init ok enfin npm init donc c'est pour initialiser créer un nouveau projet npm il dit ici qu'il va appeler le package étudiants à pays ok on confirme la version 1.0 ok la description on peut laisser entrer entre index et index.js et index.js on laisse par défaut test comme moi git repository euh keyword author bon on peut mettre quelque chose comme ça la licence par défaut ok nous avons créé nous avons créé notre fichier maintenant vous allez l'ouvrir avec votre éditeur de code moi je l'ouvre avec visual studio code bien là nous avons un fichier package de gson qui a été créé quand on a généré le projet bien donc maintenant une fois à l'avoir fait nous allons installer fichier ok donc pour installer fichier qu'est ce qu'on fait là vous êtes sur fichier vous allez descendre ici ici là on va en même temps comment rechercher donc être indépendant lorsqu'on fait des recherches on n'a pas besoin vous voyez que c'est bien expliqué même si c'est en anglais c'est bien expliqué on n'est pas besoin d'avoir des explications d'une autre personne donc c'est juste pour découvrir alors je vois je vois je ne retrouve plus mais c'est quelque part là en fait pour ce faire c'est qu'on va utiliser npm install figure ok donc on fait un bien install figure donc donc ça s'installe je vois un peu npm install figure c'est où npm install figure npm install figure bon je n'ai pas trouvé mais c'est quelque part là on voit que c'est installé ça ne met pas du temps donc c'est coeur c'est installé ok si on va dans on voit qu'on a un dossier node module et un fichier dans notre fichier paquet d'autres disons on peut voir que dans les dépendances on a fait coeur ici ok donc on peut fermer une fois on le fait qu'est ce que nous allons faire maintenant nous allons créer un fichier ok comment est ce qu'on va nommer ce fichier on cherche un nom pour notre fichier on va le nommer étudiant avec s.js ok on a ici étudiant.js alors nous allons commencer par importer importer ça je n'importe pas bien sûr nous allons commencer par importer figure si on revient ici sur la documentation voilà c'est 10 zones c'est un on revient sur ok là on peut voir par exemple ici comment est ce qu'on a importé disons serve ici sur figure voilà c'est là va figure ok regret figure donc on a importé ça c'est le du es5 donc on va mettre un var figure là c'est un nom que vous donnez mais c'est cette partie là est obligatoire require figure on voit bien que on peut ici choisir le français local fr ok donc on peut faire ça comme ça puis on fait un function donc on crée une fonction on va mettre genlouette étudiant donc on génère des étudiants ok voici notre fonction une fois on a notre fonction dans la fonction on va créer une variable que nous allons nommer étudiant on va initialiser à vide un tableau vide puis on va créer une boucle ici on met vers id recevoir à exemple donc id inférieure à 40 ok id plus plus oui dans notre boucle qu'est ce qu'on fait on a dit quoi ici que nos données seront du type id non prénom email donc on va venir ici on crée nous voyons non qui va recevoir figure point figure point on a besoin d'un nom le nom c'est name name point name point name point puis on a un lettre ici prénom qui va recevoir figure point name point ok 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 ici c'est first name et c'est last name ok donc puis nous avons créé ici par exemple un email et des gars la figure point c'est 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 qu'on croit on on peut voir ici figure point on a ah attendez c'est internet point email ok donc nous avons créé ici on ajoute quand même on va pas ajouter un numéro de téléphone donc on ajoute quand même porn donc on c'est un truc que j'ai fait qu'il est point on j'ai pensé que c'est donc point point oh oui 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 font point comme on a oublié nous allons repartir de notre ici on va chercher font puis ici si vous ne trouvez pas vous pouvez venir ici donc remonter dans la tout en revenir sur wiki vous cliquez sur wiki vous allez voir ici on clique sur font c'est ce qu'on recherche on voit ici ce qu'on nous a donné par nous c'est un numéro de ce type que l'on veut alors on va prendre ceci ok on va copier on vient ici on colle vous voyez bien que rien n'a été inventé rien n'a été inventé rien n'a été inventé tout est là dans la documentation d'étudiant d'étudiant point on aura d'abord un id ok c'est ça l'intention par défaut de d'intention par défaut ici ok de disons de serveur sur disons de serveur bien sûr mais ça peut être changé ok donc d'intention par défaut on va mettre reçoit id parce que on a bien vu ici que l'id c'est un d'increment puis on a le nom ok donc le nom aussi c'est une variable on a ici le prénom puis on a ici l'email c'est ça l'email et puis on a cd phone ok donc après avoir fait ça nous pourrons nous pourrons nous pourrons retourner parce que nous sommes toujours dans notre fonction ok nous pouvons retourner nos données on va retourner un objet l'objet c'est étudiant c'est le nom qu'on va lui donner c'est le tableau d'étudiant qu'on retourne ok puis ici on va exporter notre module on fait module point export ok module point export ok je pense que c'est avec SOI égale generate étudiant tout en sachant qu'ici si c'est du assist on devait mettre export ok default et on donne le nom de l'exercion comme ça de la même manière que ici on devait faire un import un import un import de figure from figure comme ça figure si c'était ce qu'on a utilisé c'est figure local point ici fr c'est ça qu'on devait faire ok donc on pourra le voir dans notre future formation si les gens choisissent ça bien sûr sur react donc vous avez vu ici ce que l'on a fait maintenant après avoir fait ça on peut venir sur notre invite de commande et puis taper un disons serve disons serve ok ok si j'ai fait disons serveur de c'était quoi c'est étudiant dot js disons serveur étudiant point js si j'essaie dans j'appuie sur entrer on va attendre ok on voit qu'il a exposé nos données home et dit quoi c'est localhost port 300 donc on va venir ici on va ouvrir puis tester on tape localhost port 300 on voit bien quand on a ici sur notre home et quand on ajoute ici slash étudiant vous pouvez cliquer ici slash étudiant on voit bien qu'on a nos données créées et on avait choisi le français donc il a donné des noms français blanche adam ok yahoo c'est rivière baptiste picarnaton ainsi de suite vous pouvez voir ici qu'on a nos données générées et ces données peuvent être utilisées lors de nos futurs développements et encore la bonne chose dans ça comme on dit le meilleur pour la fin on va pas utiliser juste du get parce que ici c'est un navigateur on peut voir juste du get mais si on ouvre postman on va voir que on peut bien modifier supprimer ajouter des données donc on va ouvrir postman on attend pour voir de temps que ça se charge donc sur mon facebook j'ai publié quelque chose c'est un choix de formation que vous pourrez faire entre la ravel et react cgs et c'est à vous de voir donc je pense qu'il reste 5 jours avant que ça se termine le vote se termine puis on pourra commencer donc on ouvre postman on ouvre postman on ouvre postman la graisse je n'avais pas noté ça ok donc c'est bon celui là il s'ouvre ouais donc il reste 5 jours et puis on pourra commencer une nouvelle formation donc on va fermer ici venir là c'est le port 3000 get bien qu'est-ce qu'il se passe ça donc c'est le format disons ils disent quoi on a une erreur on va revenir ici pour voir l'erreur ok c'est ça l'erreur non ce n'est pas une erreur j'ai cru voir une erreur mais c'est pas une erreur bien non c'est slash ok donc là je suis tombé sur home c'est slash étudiant ok donc slash étudiant on peut voir qu'on a d'autres données ici ok et si on cherchait l'étudiant 3 par exemple on a plus sur entrer on voit qu'on a l'étudiant 3 ainsi de suite on cherche l'étudiant 4 on voit qu'on a l'étudiant 4 maintenant on peut faire par exemple ici un on va faire ceci copier ça venir ici faire un post un post ok le body on met ça nous on ne gère pas ça on va voir un peu ce que ça donne on dit qu'on va ajouter un 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 Deborah on voit notre est ce qu'on essaie de chercher ok indy quoi 201 quit ok ça a été créé on peut voir que amandojob ici il a l'ID 40 si on fait un get ici de celui qui a l'ID 40 on peut voir on a bien amandojob avec l'ID 40 on peut aussi le modifier on peut le modifier on ajoute job on amandojob on ajoute fall ici amandojob fall on fait ça on descend un ok ici si on revient avec un get on cherche on voit bien que on amandojob fall donc vous voyez que vous pouvez tout faire ici on peut supprimer ici avec celui qui a l'ID 40 avec un delete on voit bien que on a un statut de 100 ok ici et si on cherche encore avec un get nous voyons que c'est vide parce que on a supprimé donc comme vous pouvez le voir c'est très simple et je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à nous revoir dans les prochaines aventures ciao